C'est ce moment-là, quatre médecins, un avocat. Et Lucie Dajun, qui est nationale de la CSN, une infirmière de formation. Donc, en fait, on a formé, on a refondé, si on veut quelque chose, une organisation qui s'est appelée Médecins québécois pour l'origine publique. S'il y a quelque chose à défendre, ce n'est pas le privé qui est en expansion de toute façon, c'est le caractère public du régime. Donc, on va le nommer dans notre titre, même si ça implique un certain biais. Donc, on est passé, en fait, on n'est pas passé, j'étais pas là-bas, mais c'est passé d'une organisation qui se voulait plus, si on veut, scientifique, descriptive, une organisation plus militaire, un peu plus revendicative, un peu plus… et structurée aussi. Donc, ça a été qu'à dire qu'il va être président. Et ensuite, Marie-Claude Boulet, où j'ai été quatre ans vice-président. Et ensuite, j'ai pris la présidence pendant deux ans. Donc, cette organisation-là, essentiellement, pour moi, ça va être un milieu d'apprentissage. Parce que la plupart des gens autour de la table travaillent depuis longtemps sur ces questions-là. Donc, il y a beaucoup de discussions, et c'est très riche pour moi, parce que j'apprends énormément de choses. Et c'est là que je vais plus développer l'aspect action politique. J'en faisais dans le cadre de la médecine d'urgence, j'avais quand même une certaine présence médiatique. Mais là, ça va être beaucoup plus comment on peut influencer l'opinion, comment on peut faire des sorties efficaces, comment on peut contrer les forces de privatisation. Quelques discours, on doit développer. Puis là, ça a été beaucoup le développement de contenu. Moi, j'étais assez à l'aide en écriture, donc mon rôle a beaucoup été à l'écriture d'écrire des motions. C'est un peu ce que mon père faisait à la CSM. Et il va y avoir des gros dossiers quand même, comme les PPP en 2009, où vraiment, on va s'associer aux syndicats, même aux fédérations. Il y a un certain nombre de dossiers sur lesquels on a une sortie très forte. Même si les PPP, ça a tout marché. On a réussi, puis on était au cœur de ça, à engendrer un consensus d'à peu près tout ce qui existait comme organisation. Ça allait de l'ordre des architectes, à la Fédération des médecins spécialistes, au syndicat, contre l'idée que les PPP, c'était bien. Le vérificateur général est rentré à la table. En théorie, on aurait dû réussir à améliorer ça, mais ça n'a pas marché. Donc, j'ai été impliqué dans les dossiers comme ça, un certain nombre de dossiers. Et l'organisation a pris graduellement une certaine maturité et est devenue une voie qui avait une respectabilité, parce qu'on travaillait très fort pour que les positions soient solides, que soient bien présentées, puis que ça soit bien assis sur des données, sur des effets. Avec le souci de défendre le système public. Nous, c'est le mandat qu'on s'est donné, puis on a pris une place, un peu peut-être par défaut, parce que c'est peu de médecins expositionnels là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !